Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, notre invité d'honneur sera tout à l'heure, d'haricoles, vieilles connaissances et jeunes mémorialistes. Voici vos grosses telles. Sous des dehors, anarchiste trompeur, il cache une famille normale, une résidence secondaire et un téléphone fixe. Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Wagner de Montmartre, il a composé le Crépuscule des vieux. Jacques Maillot. Bien dans sa peau, où elle accueille volontiers les jeunes de passage, Amanda Lyre. Toute sa vie l'aura chanté pour les enfants, nés de ces galas en province, Carlos. Ubiquiste du PAF, multicarte de la défense du consommateur, Jean-Pierre Coff. Alors, l'actualité, elle est encore aujourd'hui un peu cardio-vasculaire. D'ailleurs, il y a un joli titre dans le canard enchaîné. Petit accident vasculaire entre amis, un patient, deux impatients. Et c'est vrai que ça résume bien la situation. Alors, il y a différents dessins qui sont évidemment humoristiques et qui viennent illustrer cet événement. D'abord, on voit Chirac avec deux médecins militaires qui sont à son chevet. Il y en a un qui dit, « Et pour les coronaires, finis la corona ». Ah, c'est bien. Et puis, il va mieux, Chirac, puisqu'il est sur son lit, il est furieux, et il dit à Bernadette, « Venez lui faire une petite visite, et comme porte-parole de mon bulletin de santé, je ne veux pas voir celle qu'on a vue pour Arafat ». Ah oui, c'est normal. Vous savez, il y a un truc bizarre, c'est que le premier jour, elle a fait un petit signe au journaliste en baissant la vitre, et le deuxième jour, elle n'a pas baissé la vitre. Donc, c'est peut-être un signe pour dire que ça va plus mal. Il y a des visites qui ont été véritablement rendues, comme celle de l'épouse du président, et puis d'autres que les caricaturistes ont imaginées. On voit par exemple, de Do Sarkozy, qui est devant le lit de Jacques Chirac, et il lui dit, « Faites-moi confiance, monsieur le président ». Et Chirac répond, « Mon œil ». Et puis, il y a un vocabulaire très prédestiné, parce qu'il est dans un hôpital militaire, on communique sur son état général, alors qu'il n'est que colonel de réserve. Elle est bonne, celle-là. Oui. Écoutez, je vous dispense de vos appréciations. Ça va, je vais faire ma gueule. Ensuite, il y a des noms prédestinés aussi. Regardez, Frédéric de Saint-Nicolas, qui a été élu président des jeunes de l'UMP. Il s'appelle De Saint-Nicolas. Alors, il n'est pas question qu'il fasse 100, bien sûr, il est obligé de faire avec, mais quand même. Et puis, cette nouvelle dans la rubrique des médias, « Madame Le Cable quitte la presse pour la télévision ». Ben oui, ça devait arriver. Et puis alors, des pseudonymes qui ne sont pas transparents pour tout le monde. Louise Attac, par exemple. Moi, dans ma jeunesse, on disait « Ginette se défend ». Aujourd'hui, c'est Louise Attac. C'est un groupe de rock. C'est un groupe de rock'n'roll. Oui, mais attendez, sous ce papier artistique, il y a « crise de régime à attaque ». Et ça ne s'écrit pas pareil, attaque. Ah oui, ça, c'est les alter-mondialistes. C'est la secte, c'est la secte à José Bové. Ah, c'est Bové, oui. Oui, Bové, ça sent Bové. Il va se présenter, je suis sûr. Non, non, non. Non, tu ne crois pas. Non, non, non. Ça sent Bové quand il parle. Oui, ça, là, là. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas vu une brebis, lui ? Ah, ben, hier soir. Des petites nouvelles dans Charlie. À Paris, plus aucun palace n'est français. Ah oui, oui. Plus aucun squat non plus. Et puis, le gaz augmente de 2,6%. Ah, ben, Jean-Pierre va être content. Oui. Les pauvres n'avaient pas de quoi vivre, ils n'auront plus les moyens de se suicider. Et enfin, il y a une hausse de 40% du fioul en quelques semaines. Ah oui. Et on voit un brave type qui se fait livrer, de quoi alimenter sa chaudière. Et puis, bon, ben, on lui tend la facture, il la regarde et il dit ça ne pourrait pas attendre la baisse d'impôt de 2007. Non, mais bientôt, on va être obligés de faire comme l'Andrus, chauffer aux femmes. Ah, ben, oui. Ça, c'est vrai. Elle va pas vos foyers. Mais il faut les faire sécher pour qu'elles tirent bien. Oh, il y en a des biens sèches. Alors, je sais que vous péchez souvent par antikéricalisme primaire. Oui, sinon, c'est pas drôle. Si c'est pas primaire, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il a fait lustiger ? Eh bien, non. Ben, il fait plus rien. Moi, c'est parce que Madi s'abonne. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu deux curés qui avaient été délus de leur fonction. Alors, justement, ils ont été écartés de leur charge parce que des enfants les appelaient papa au lieu de leur dire mon père. Ça m'a beaucoup fait rire, ça. Ils étaient pères de famille. Mais c'est bien, mais c'est bien. Non, mais dans ma religion, à moi, la religion orthodoxe, ils sont mariés, ils peuvent tirer des couss, se bourrer la gueule. Ils ont le droit. Alors, justement, il y a une dispute théologique là-dessus. On dit qu'ils ont rompu le serment de célibat, mais ils n'ont pas fait vœu de chasteté. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu logique. C'est vrai, absolument. Célibat, ok, chasteté, non. On va faire une gay pride de curé. Et si le pape autorisait les préservatifs, on n'en serait pas là-bas, on est bien d'accord. Mais le pape, il n'aime pas le préservatif filmé à l'index. Notre invité d'honneur, il va entrer dans ce grand studio. Il vient de promener sur 220 pages un stylo qui, lui, ne bégait jamais, d'Harry Cole. Alors, le Radio-Rodéo. À mon âge, ton prix. Différence entre un canaillou et une canaille. Parce que le livre s'appelle Mémoire d'un canaillou. Alors, on peut être un canaillou à 8 ans, mais à 80, on peut encore être un canaillou ? Ça ne nous regarde pas. Est-il exact que vous ayez longtemps fait des exercices pour conserver votre bégaiement ? Non. Non, c'était naturel. Il y a 80 ans. Enfin, naturel, c'est venu quand même après un petit accident. C'était votre nounou qui avait menacé de vous laisser tomber. J'avais fait une blague à une tante. Et pour me punir, elle m'a pris par le pantalon. J'avais 4 ans. Et elle m'a suspendu dans le vide. Ce que Michael Jackson a fait à un de ses enfants à Berlin. Oui, oui, oui. Bon, et alors ? Comment va-t-il ? Alors... Et puis, je me suis dit qu'elle est bête, cette dame, elle est bête, parce que c'est un bouton ou deux pêtes. Je vais glisser du pantalon et m'écraser la gueule sur la chancée. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, là. Pourquoi y a-t-il dans votre cervelle et dans votre livre plus de souvenirs de fesses que de souvenirs de visages ? Parce que je préfère les fesses. Oui, pourquoi ? D'accord, mais... Pourquoi préférer des fesses qui ont toutes sortes de vertus mais auxquelles il manque pratiquement la parole, hein ? Pas toujours. Non, non, non. Ah, oui, oui. Il y a la fesse droite qui est la fesse gauche. Dis-moi, tu trouves pas que ça sent mauvais dans le couloir ? Il y a deux gars dans la rue qui se rencontrent. Bon, alors, M. Lanus, comment ça va ? Oh, pfff ! Non, mais c'est vrai que la... Bon, la fesse, c'est pas seulement une question d'esthétique. C'est parce que vous avez été et peut-être vous êtes encore très porté sur la fesse. Ah, oui. Oui. Plus que jamais. Plus que jamais. Mais au-dessus de la fesse, il y a un visage. C'est parfois le visage qu'on voit avant de voir la fesse. Oui, mais c'est pas moi j'ai un visage de fesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des figures de cul, c'est vrai. Est-ce que vous êtes fier d'avoir réalisé Jaloux comme un tigre ? Je crois que c'est le... Un tigre. L'unique film que vous ayez signé comme réalisateur. Oh, c'est insensé. En un mois, j'ai fait avec un professeur de philosophie, j'ai écrit le film, j'ai tourné le film, j'ai fait la musique et je l'ai enregistré à Londres et le tout est sorti et c'est honteux. C'était honteux. Mais enfin, ça n'a pas eu de succès du tout. Mais j'espère. Vous devez le savoir, ça remonte quand même à une trentaine d'années, non ? Non, c'est avant la Révolution française. Ah bon ? Non, c'était pas un chef-d'oeuvre, mais enfin, bon... Ah, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Il y avait une belle distribution. Il y avait tout le monde. Ils ont tous travaillé à l'oeil, pratiquement. Puis c'était n'importe quoi, enfin. Il y a une partie de tennis. J'avais écrit que Serrault, pour marquer le point dans le clan adverse, derrière le filet, il creusait le sol. Il faut le faire, hein. Il creusait le sol, il surgissait avec sa raquette et la balle, et il marquait le point. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Que reste-t-il d'une carrière après 180 films et 20 pièces de théâtre ? De vagues souvenirs. De vagues souvenirs, non, mais j'ai... J'ai une vie insensée, j'ai une vie folle. D'ailleurs, dans le bouquin, j'ai pas tout écrit, de peur de passer pour un menteur, tellement j'ai une vie en marge. Incroyable ! Vous avez lu le livre ? Complètement ! J'ai même relu les pages que je n'avais pas comprises au départ, ce qui fait que je l'ai lu deux fois entièrement. C'est bien ! Est-ce que vous tenez les joueurs dont vous avez fait partie pour des imbéciles ou pour des masochistes ? Pour des malades. Des malades ? Des malades, oui. Heureusement, c'est l'amour qui vous a guéri de cette maladie. Oui, l'amour du jeu. Et si c'était à refaire, seriez-vous acteur ou musicien ? Je serais banquier. Ben voilà, finalement, 19 secondes d'hésitation. On ne peut pas dire que vous avez été véritablement désarçonné, mais de toute façon, vous n'avez jamais répondu très vite aux questions qu'on vous posait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez des difficultés d'élocution réelle ou si c'est pour vous donner le temps de réfléchir. Ça ne sert à rien de mon côté, réfléchir. Non, c'est parce que vos questions sont idiotes. D'abord. Oui, mais la question idiote, réponse pas très intelligente, généralement. Ben, c'est ce que je fais. Merci, Michael. Alors, une petite question, parce qu'ici, on a quand même des obligations culturelles, un cahier des charges à respecter. Question de Mme Desroches qui a dit, « La Corée du Nord et la Corée du Sud sont ainsi appelées pour ne pas que nous les confondions avec les testicules qui vont aussi deux par deux, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence de latitude. » Des proches. C'est des proches. Bonne réponse de Carlos. C'est la deuxième citation de M. Malizan qui a dit, « Pourquoi il y a une différence de latitude ? Je n'ai pas compris. Comment ? Les testicules ne sont pas à la même... C'est plus grosse l'une que l'autre. Non, on ne parle pas des tiennes, moi aussi. Regarde, oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je croyais que les deux testicules étaient pareilles. Ah non. Mais non. C'est que l'autre sur la toujone qui est plus haute que l'autre. Essayez de ne plus fermer les yeux. Non, c'est comme disait Coluche, magouille de droite et magouille de gauche. Qui a dit, « Je parle en dormant, au bureau, c'est gênant. » Ça va être Pierre Nac, Francis Bruch. Non. C'est pas Coluche, ça ? Non. Il vit toujours. M'achet, il va être saliote. C'est quelqu'un qui travaille dans un bureau ? C'est un artiste ? Ah ben oui, c'est pas n'importe qui qui a pu dire ça. C'est pas un vrai fonctionnaire, si c'est ça que vous voulez... C'est Michel Serrault ? Non. Boujna ? Non. Quelqu'un de chez nous ? Quelqu'un de chez nous ? Il travaille peut-être. Il est français, il est venu aux grosses têtes il y a une vingtaine d'années. Son métier, c'est comique. Oui. Pierre Doris ? C'est Pierre Doris. Ah ben oui. Encore une bonne réponse de Carlos. Bravo. Vous vous souvenez quand même de ces intermèdes théâtraux qui ne ressemblaient pas aux autres, qui frisaient la provocation à l'égard du public quand vous étiez assis sur une scène, pratiquement sans texte et que vous disiez aux gens que pendant que vous allumiez une cigarette, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Au Tramodet, je faisais ce que je voulais. C'était... Au théâtre, je lavais mon linge, par exemple. Je lavais mon linge, je me lavais les cheveux. J'étendais, non pas mes cheveux, mais le linge. Écoutez, quand vous vous asseyez sur une scène, que le rideau se lève, que le public vous applaudit et que vous lui dites « Je n'ai rien à vous dire, on va attendre ensemble un quart d'heure. » J'aimais ça. J'aimais bien ça, moi. Faire rire avec du pas drôle, ça m'a toujours tenté énormément. J'ai à ce propos-là, j'ai rien d'autre à vous dire. Vous n'avez jamais connu votre vraie maman ? Jamais, non. Et votre belle-mère a fait semblant d'être enceinte de vous ? Oui. C'est pas une belle histoire, ça. C'est pas une belle histoire, c'est la vérité. Elle avait une petite pompe et toutes les semaines, elle gonflait... Elle gonflait son coussin. Son ventre. Oui. Donc, j'ai pas connu ma mère. C'est pas une perte. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs, elle est plus là, la pauvre. Elle était belle, la belle-mère, hein ? C'était un mannequin, ce qui était un bon départ. Et la famille, les bourgeois, les bourgeois basques, elle a considéré comme la fille de Satan. Donc, j'étais... Alors, il y avait toute la famille, dans les premiers chapitres, c'est normal. Pierre, qui était-ce, Pierre ? Pierre, c'est un demi-frère, mon grand demi-frère. Qui était musicien aussi. Très. Mais, bon, sa carrière a été abrégée, hein ? Abrégé, il a été pianiste. Il était pianiste, et puis... Il est devenu chef d'orchestre. Oui, mais avant, il y avait autre chose. Il était prisonnier. C'est pas un métier, vous me direz, mais il était... Il était prisonnier. Et arrivé en Allemagne, on lui a demandé qu'est-ce que vous préférez. rester dans un camp de prisonniers ou aller travailler dans une ferme. Il a préféré la ferme. Comme Régine. De toute manière à bien mouffer et à être plus libre. Mais pour un pianiste, les travaux des chants, c'est pas très indiqué, je veux dire. Vous voyez, quand on manie avec ses doigts... Après, il ne pouvait plus jouer de piano, alors il a voulu être chef d'orchestre pour arriver à Paris. L'Opéra Comique. La Valkyrie, en plus, hein ? La Valkyrie, hein ? C'est bon, c'est bon, sur du pain. Je t'en prie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Ben, merci de me laisser continuer. Et alors... Et ben, à Paris, c'était Tannhausseur, je crois. Ah ben, dans le livre, il y a la Valkyrie. Il faudra corriger, hein ? Non, la Valkyrie, c'est ce que disait Pétain. L'aval. Non, j'explique pour nos jeunes auditeurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Eh ben, il prend la baguette pour s'assurer les musiciens. Et puis, il n'attaque, il meurt. Oh là là ! Oui, c'était le couronnement de... La Valkyrie, c'est dur, hein, quand même. Oui. Il est mort comme ça, la baguette à la main. Oui. J'en ai connu quelques-uns, mais c'est dur. Comme Danielou. Danielou, oui. Et Charles, qui c'était Charles ? Un bâtard, plutôt. Charles qui ? Charles. Celui qui tendait son ronde-serviette à la place de son verre à la tente-ronde-serviette. Ah oui, oui. Ah oui, ça. Ma famille, ils étaient tous distraits. Alors, ils tendaient... Je trouve ça très drôle. Malheureusement, il n'y a plus tellement de ronde-serviette aujourd'hui, mais autrement, ça doit créer une bonne atmosphère familiale. Ça fait rigoler, mais vous savez que votre émission est très drôle. Des nouvelles de... Jean-Pierre Pernaut ? Non, non, pas Jean-Pierre Pernaut, mais Monica Lewinsky. Elle vient d'arriver à Londres, où elle va suivre un stage. Vous savez que c'est une stagiaire. Elle est une stagiaire à la Maison Blanche. Ah oui, bien sûr. Et elle s'est inscrite là pour faire un master de psychologie sociale. Elle masterise maintenant. C'est une cérébrale. Il faut faire des pipes pour ça. Non, mais sûrement qu'il va falloir lui manger le travail. Il devrait l'envoyer dans le Mississippi avec tout ce qu'il y a à Pompée. Ah, c'est bien, c'est bien. À propos de cette catastrophe qui ne devrait pas nous faire rire, il s'est produit quand même quelque chose de curieux. Il y avait plein de braves gens qui avaient très très froid. Et les douanes locales, enfin de l'État, leur ont offert 100 000 vêtements contrefaits qu'ils venaient de saisir. C'est-à-dire des vêtements qui portent des marques auxquelles ils n'ont pas droit. Et puis à Rome, il y avait un professeur de catéchisme qui faisait autorité dans le diocèse et qui a été limogé parce que, c'est une femme, elle était trop sexy. Ah oui, il ne faut pas avoir une érection pendant la messe. Moi, le caté par un mandat, par exemple. Mais ça va mal quand même, parce qu'il y a un archevêque ou un cardinal en Argentine, vous l'avez vu, il s'est fait photographier en train de s'envoyer en l'air par son petit ami qui a vendu les photos. C'est quand même l'amant. Il les a vendues pour une bonne œuvre. Moi, j'ai un copain qui cherchait du boulot. J'ai trouvé du travail dans une fabrique de faïence à Limoges. Eh bien, il s'est fait limogé. Alors, il revient me voir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, je cherche du boulot. Alors, j'ai trouvé un truc pour une fabrique d'andouilles à vire. Il s'est fait virer. Alors, bon, j'ai dit, bon, je connais un archevêque. Je vais trouver un boulot dans un marchand de conneries à Lourdes. Il vient de se faire lourder. J'ai dit, écoute, mon pote, la dernière fois, là, j'ai un copain. Et tu vas voir, c'est à Castres. J'espère que ça va marcher. Alors, vous avez vu qu'il arrive à Delon, ce qui est arrivé à Chirac. Il a des problèmes vasculaires. Je crois que c'est un peu diplomatique, mais enfin... Vous pensez que c'est parce que la location ne... Non. Non, je crois que la location marche très bien. Mais je crois que c'est l'organisation qui pêche et il est un peu susceptible. Non, 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 mais attends. Il a annulé toute sa journée et il a produit un certificat médical. Il a dit que pour l'instant, il ne fallait pas compter sur lui. Cela dit, il va avoir 70 ans, notre Delon national. Il faudrait en parler à Amanda. Elle a été longtemps avec. C'est vrai, Amanda ? Alain Belon, c'est sa marraine. Non, pas du tout. Non, non, je le trouvais très beau. Moi, à l'époque, il était magnifique. On était toutes amoureuses d'Alain Delon. Il était beau comme tout. Mais vous n'avez pas eu un petit... Non, non, pas du tout. Même si je l'avais fait, ce n'est pas le genre, moi, de raconter. Non, non, pas de ça. Ah, ben, attendez, j'ai découpé dans un magazine. Non, 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 non. Je veux dire, il m'en fait dire des trucs que je n'avais pas... On avait bien compris que c'était pas de force que ça s'était passé. Alors, ben, il y a naturellement des jolies femmes qui traversent le livre, comme elles ont traversé votre vie. Une de vos partenaires, très belle, qui s'appelait Béatrice Altariba, vous vous souvenez ? Oui, oui. Bien sûr, il a sauté comme une bête, quand même. Une belle bête, vous dites ? Oui. C'était un canon, quoi. Je ne sais pas à combien de coups, mais c'était un canon. Ah oui, elle était charmante. Oui. Au point, j'ai tiré plusieurs coups avec elle. Vous voyez ? Et ça s'est très bien passé, je ne sais pas. Écoutez, on est heureux de la prendre, même avec un certain retard, hein. Non, mais ce qui prouve quand même que c'est Sacha Guitry qui disait « Le grand public croit toujours que les comédiens couchent avec les comédiennes », ce qui est rigoureusement exact. C'est vrai que vous avez souvent eu de bonnes fortunes avec des femmes qui faisaient le même métier que vous. Oui. Et elles ont bien aimé. Bon. Non, je dis ça en toute simplicité. Oui. Parce que je n'ai pas de photos sur moi, mais elles n'ont pas eu à se plaindre, je veux dire. Non. Pourquoi ? Je dis que vous allez finir dans quelques années à l'Académie française. Je vous l'annonce. Ah bon ? J'ai le bras long. Ah, très bien. Et il n'y a pas que ça, d'ailleurs, de long, mais j'ai pas que ça. Et je suis content pour vous parce que vous le méritez. Vous avez de la culture, vous avez une très bonne mémoire, vous avez une bonne émission. Oui, mais on n'a jamais été ensemble. Je veux dire, ça sort du sujet, hein. Non, parce que je me suis refusé à vous. Et puis, il y a eu Mademoiselle Marcon. Alors ça, ça a été votre première épouse, Mademoiselle Marcon. Vous aviez quel âge ? Marcon. Comment ? Marcon. Pourquoi Marcon ? Parce que moi, j'ai Marcon. Ça n'a peut-être pas encore été corrigé. Non, vous voyez. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle s'appelait Nelly, hein. Oui, Nelly Marcon. Quel âge aviez-vous ? Un jour, on sonne à la porte. On sonne à la porte, j'ouvre, et je la vois en smoking avec des gants blancs. Et elle dit, monsieur, accepteriez-vous de m'épouser ? Vous la connaissiez avant, quand même ? Oui, oui, oui. Ah bon, bon. Et j'ai dit, bien sûr, elle avait 37 ans, et j'avais 17 ans. On a vécu deux ans ensemble. C'est un bon souvenir ? Deux ans de trop. Fait entrer Nelly Marcon. Vous vous souvenez quand... Vous avez du mal à parler, là, hein ? Oui, oui. Mais vous savez que c'est un peu contadieux. Vous savez qu'en prenant de l'âge, on vieillit. Vous avez quelque chose dans la gorge, ou non ? Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai un petit problème, mais ça va s'arranger dans les 10 années à venir. Guitry, c'est un bon souvenir, quand même, ça va s'arranger dans les 10 années à venir. Où vous avez-t-il remarqué ? Au Trois-Baudet. Ah, il venait au Trois-Baudet. Au Trois-Baudet. Et j'ai appris qu'il était dans la salle. Et deux jours après, je reçois une lettre de Guitry. « Pourrais-je vous voir, j'ai une idée pour un film et un rôle pour vous ? » Bien sûr, je lui réponds avec grand plaisir. On a pris rendez-vous. Et le matin de ce rendez-vous, je me bourre la gueule. Tellement, j'avais le trac. Alors, de l'alcool, blanc, de la bière, du whisky, enfin tout ça. Et je vais chez lui, pas d'étubant, mais au bord d'étubé. Je sonne. Je vous raconte tout, hein, je vous raconte tout. Un livrier superbe afghan m'ouvre. Enfin, c'est pas lui qui m'a ouvert la porte. Et je suis dans sa maison, dans un modèle particulier. Il y avait un chien angora, magnifique. Et puis je l'entends dire « Je vous attends. » Je monte l'escalier. Et là, vous n'allez pas le croire. Alors, c'est pas la peine que je vous le raconte. Non, mais c'est vrai. Alors là, écoutez, ça c'est vrai. En trois phrases, ce bonhomme, moi qui avais un trac, putain. En trois phrases, j'étais chez moi et il était mon invité. Ça c'est fabuleux, hein. Et depuis, on est devenu copain. Son ami, j'ai fait plusieurs films après avec lui. Il m'a parlé de vous en me disant « Je regrette de ne pas le connaître. » Ben oui, j'étais pas né, hein. C'est pour ça. Monsieur Dutour, bonjour. Bonjour, M. Beauvoir. J'ai appris que vous avez invité M. Daricol aujourd'hui. Mais oui, mais oui, je sais que... Dans son instant, je l'ai vu hier soir à la télé de quelques minutes. Il crevait les cons. Il m'a fait penser à Léoto. Il était magnifique. Alors, je suis content de pouvoir le lui dire en pleine figure, comme ça. Oui, non, mais il est de l'Académie française, oui. Oui, oui, oui. C'est l'Académie qui s'incline devant vous, cher M. Daricol. Non, pas du tout, non, non. Et si même c'était... Je trouve ça normal. C'est très normal. Vous avez un courir mince, comme Léoto. Question de Mme Douchy. Comment se prénomme la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre ? C'est pas Lizy ? Lizy ! Bonne réponse, les gens du tour. Bonne réponse à vous. Ça me revient de pas en arrière, il faut que je... Question de M. Maury de Toulouse. Qui, pour peindre, s'inspirait du catalogue des galeries Lafagnette et des vignettes publicitaires, des potages Libig et des marques de chocolat ? Quelqu'un. Ça doit être Utreo, ça, non ? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un ? Oui. Oui, mais cher Daricol, il faudrait donner son nom. J'ai pas le droit. Utreo, ça vous va pas, non ? Ah bah non, là, Utreo, c'était Montmartre, lui. Il y a plusieurs des maisons, oui. C'est un surréaliste, non ? Oui, c'est un surréaliste. Non, pas du tout. On accole à son nom un qualificatif... C'est le douanier Rousseau, non ? C'est le douanier Rousseau, un naïf. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bon, bah, M. Dutour, c'est pas mal, hein ? Il connaît mieux les putes que la peinture, hein, je ne sais pas. Ça dépend des âges de la vie, ça, ma mère. Merci, M. Dutour, à demain. Je t'entends que c'était le contraire. Au revoir, Liot. Alors, il y a dans les livres d'Haricol, dont je vous recommande chaleureusement la lecture, sinon j'aurais pas invité l'auteur, bien sûr. Il y a une page qui nous touche particulièrement parce qu'elle concerne notre ami Bellutin. Vous vous souvenez de cette anecdote où vous vous trouvez à Bruxelles, dans le hall de l'hôtel Métropole ? J'arrive un jour, à l'époque je me fais beaucoup de bière, donc j'étais un peu pompette, un peu gai, et je vois une femme splendide, ravissante, belle comme tout, 20 ans, assise, toute seule, à une table, et je sais pas ce qu'il me prend, je vais l'embrasser, et je lui dis bonjour ma chérie, comment ça va ? Je m'installe à sa table, et il y a Bellutin qui arrive, et j'appelle Jacques, et je lui dis Jacques, je profite bien vite, je vais te présenter ta femme. Alors, il rentre dans le jeu tout de suite, il dit c'est pas vrai, ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, et je me lève, il prend ma place, et ils se sont mariés. C'est une belle histoire, hein ? C'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que ça a commencé comme une blague, et c'est devenu une affaire très sérieuse. Plus que sérieuse ? Oui, et ils sont toujours mariés ? Toujours ? Bah, c'est une affaire au livre, il m'a dit. Enfin, attendez, ça c'est la vie privée, nous n'y touchons pas ici, hein ? Ah, mais j'ai pas dit toucher, il fallait le faire plus. Eh bien, je vais commencer au théâtre des nouveautés, à jouer avec lui, 1er décembre. Ah, c'est-à-dire que le spectacle a été un peu repoussé, mais il aura lieu. Il a été repoussé, il y a Henri Guibet qui commence, et je prends la suite, voilà. Ah bien, le rôle qu'on vous avait destiné, eh bien, ça nous fait plaisir. Alors, il y a un chapitre sur la façon dont vous, vous avez rencontré votre épouse, qui à l'époque, alors ça je ne le savais pas, était marié avec un comédien. Connu. Connu et beau, très beau, qui s'appelait Paul Gers. Oui, oui, je vous remercie. J'ai pas dit qu'il était plus beau que vous, j'ai dit qu'il était très beau. Ah oui, plus beau que moi, c'est pas possible, mais... Ils étaient... Ils sont mariés également. C'est-à-dire que votre femme a épousé Paul Gers avant de vous épouser. Oui, il a attendu qu'elle accouche de ma fille. La fille que vous avez adoptée et élevée ensuite. Voilà, pour la quitter. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la clinique et lui a dit c'est fini. On va l'avoir dit c'est fini parce qu'il est galant, mais là, j'en ai plein le cul. A propos de Roland, votre épouse, qui est une fort jolie comédienne, Roland Ségur, de son nom réel ou de son nom de théâtre ? Je sais pas. Oui, parce que vous dites que justement, vous ne vous souvenez jamais de son nom de famille. Il s'appelle Calice. Calice. Il a changé de Ségur en Calice. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Moi, je l'appelais toujours Roland Ségur et puis un jour me dit non, c'est Calice. Elle s'appelle... Merci. Sans prix. Je te la présenterai un jour. Et puis, alors, il y a une blague merveilleuse parce qu'il s'est semé de canulars succulents. Et celle-là, vous aviez un complice qui, hélas, n'est plus des nôtres et qui était Jean Poiré. Ça se passe sur une plage au bord de la mer. C'était un excellent comédien. Et un pain sans rire, hein ? Délicieux pain sans rire. Et il s'est passé, en effet, un jour, sur une plage. Oui, je m'en souviens. Ben, ça y est, j'ai dit, je m'en souvenais, c'est fini, quoi. Sur une plage, il y avait des mouettes qui volaient. Ah oui, oui, très marrant. Très marrant. Et alors, il avait une espèce de boîte. Il fonctionnait à la boîte en regardant les mouettes comme s'il dirigeait les mouettes. Il tournait comme si c'était une télécommande, quoi. Exactement. Alors, les gens s'approchaient. Enfin, pas des gens, des CRS, hein. Il y avait des CRS, à un moment donné, mais il y avait des poissons, il y avait des crabes et tout ça, quoi. Non, mais attendez, attendez, attendez. Ah, vous êtes pas un homme facile, là, hein ? Le CRS s'approchait et il disait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et Poiré, très sérieusement, expliquait, ça sert à diriger à distance le vol des mouettes. Oui, mais ça, on l'a déjà dit depuis longtemps, je sais. Et alors, le CRS disait, bon, on trouve ça où ? Et il répondait, au Japon. Parce que tout vient du Japon. Et alors, le CRS vous regardait après télécommander les mouettes pendant de longues minutes. Et alors, après, moi, je prenais la boîte et selon le parcours du CRS, je dirigeais le CRS. Faut bien dire quelque chose, non ? Question de M. Robert d'Ajaccio. C'est quelqu'un aussi. À qui doit-on l'invention de la sauce béarnaise ? Henri IV. Non, non, non. D'Artagnan. François Béroux. Non, c'est pas Carême ou quelqu'un comme ça ? Carême, oui. Carême, non. Non, mais quelqu'un qui a laissé un nom à la fois dans la cuisine et dans la littérature. Bria Savarin. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Il faudra s'en souvenir parce que toutes les semaines, il y a une question. Ça doit être la même cliente sûrement qui écrit. Il y a une question et la réponse, c'est Alexandre Dumas. Puisque vous l'avez remarqué, vous pouvez répondre de confiance. Je devrais, mais je ne veux pas me prêter à ce jeu. Je le trouverais malhonnête. Vous avez bien vu, quand je veux, je peux. La dernière fois, j'ai répondu deux fois dans toute l'émission. Ça veut dire que c'est particulièrement brillant. Alors là, je ne vais pas recommencer parce que vous y croiriez. Non, puis en plus, ce n'est pas un cuisinier, Dumas. Qu'est-ce qu'il allait se mêler d'un moment où il me souvient ? Il a fait un dictionnaire tout à fait remarquable et très, très drôle. Oui, et puis il avait des belles chaussures. Alors, on s'est toujours bousculé pour vous voir jouer au théâtre, mais aussi au casino à l'époque où vous jouiez. Voilà. Dès que vous arriviez, il y avait un mouvement de foule. On disait que c'était plutôt un perdant qui arrivait, hein ? Oui. Donc, quand j'arrivais dans un casino, tellement j'avais... J'ai malchanceux, mais Poissard a un degré extrême. Quand, dans un casino, j'arrivais, pour perdre beaucoup d'argent, on pourrait penser que le directeur de la salle était content. Pas du tout. Parce que tellement j'étais Poissard, que quand j'arrivais, il y avait quelqu'un qui disait, tiens, il y a un haricot qui est là. Il téléphonait. Il y avait une trentaine de personnes qui venaient, se précipitaient, pour jouer l'inverse de mes mises. C'est vrai que le casino perdait. C'est fabuleux comme truc. Et puis, avec l'accord d'un chef coupier, qui m'a dit, un jour, viens avec 3-4 briques, tu vas à la caisse, tu l'échanges en jetons, tu t'installes, je t'installe, et là, tu ne joues pas pendant une heure. Et après une heure, tu te lèves, et puis tu t'en vas, et tu vas à la caisse, et on va te donner de l'argent, contre tes jetons, et là, tu vas découvrir le sentiment d'avoir gagné. Finalement, tu as gagné parce que tu n'as pas perdu. Déjà, j'ai fait ça plusieurs fois de suite, et après je suis arrivé à l'émission de Bouvard. Ah, c'est vrai que vous avez été fidèle depuis bien longtemps à toutes les émissions que je lançais. Vous étiez toujours un des premiers invités, avec le Luron. Pas du tout. Vous dites n'importe quoi. Attendez, vous l'avez écrit dans le livre. Non, non, j'étais... Au départ, je venais, j'étais pianiste chez vous. J'ai fait 3-4 émissions comme pianiste, et après, vous m'avez demandé de venir, de lire un bouquin avec des histoires folles, dingues, ce que je faisais. Vous dites que j'étais merdouillon, et que je réclamais toujours votre chère présence pour me rassurer. Oui, ce qui est vrai, mais ce que vous... Ce qui est vrai, mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai fait votre première émission, et que j'étais ravi car vous aviez un trac... Supérieur au vôtre. Oui, ce qui est rassurant pour un bègue. Oui. Quand est-ce que vous publiez vos mémoires torrides ? Jamais, jamais. Pourquoi ? Posthume, peut-être, parce que j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie, et ces gens-là, maintenant, sont... Ils sont sortis de ma vie, il n'y a aucune raison que je les jette sur la place. J'ai plutôt tendance, vous voyez, c'est une espèce de sélection, une espèce d'amnésie partielle. C'est-à-dire, dès que c'est fini, c'est passé, on n'en parle plus, je regarde plutôt ce qui m'attend demain. Je ne regarde jamais mon derrière. Demain, tu ne regardes pas ton derrière. Non, pas mon derrière, moi, je veux dire, et je regarde tout devant. Je ne regarde jamais mon derrière, dit-elle, c'est rigolo. T'as 4 mètres de vente de glace, tu ne seras pas à vous. Et voilà, ça ne m'intéresse pas, vraiment. Oui, merci beaucoup. Non, en plus, je pense que ça n'intéresse personne, vous voyez, bon. Ah si, ah si, ah si. Une grande carrière, des tas de tiges, je comprends. Mais moi, Ah non, t'as eu du monde, quand même. Non, vous ne saurez jamais rien. Ah si, parce que quand même, il y a des bribes, il n'y a qu'à consulter la presse People. Ah oui, mais ça, c'est tout inventé, la presse People, c'est n'importe quoi. Ah oui, 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 mais... Enfin là, c'est... Mais inventé, inventé, en tout cas, Pernault est cocu, hein. C'est vrai qu'au début, c'était une blague, et puis ça devient vrai. C'est terrible, c'est terrible pour le garçon. Moi, ça me fait de la peur. Moi, moi, ça me retourne aussi. Ça doit être bien dans l'ascenseur à TF1, quand il y a... Baisse la tête, Jean-Pierre, tu l'as connu. Il est très gentil, Daniel Ducreux. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Vous l'avez eu à votre tableau de chasse ? Non, non, pas du tout. Non, non, mais je l'ai rencontré. Il est très gentil, c'est un gentil garçon. C'est viable, il paraît. Ouais. Brave garçon. Oh, je suis sûr qu'elle s'est fait. Elle en garde un bon souvenir. Je suis sûr. Comment elle en parle, hein ? Non, mais c'est évident. Non, et puis... Ah, ouais. Je suis sûr qu'elle se l'est fait. Oh là là. Non, 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 pas du tout. C'était où, la rencontre ? En Italie, parce qu'il est... Ah, j'étais animateur en Italie. Il lui a appris la langue. Il a Starak là-bas. Voilà, on a travaillé ensemble en Italie. Ah, la ferme, la ferme en Italie. Et alors ? Non, on s'est rencontrés là-bas. Vous avez échangé des idées ? Il ne doit plus en avoir alors, hein ? Non, on n'a échangé rien, un numéro de téléphone, de tout. Ah, ça commence comme ça, hein ? Non, non, non. Et alors, il a rappelé ? Non, mais c'est très bien, le livre de Darécolle, je trouve. Donc, c'est vrai. Une question pour Carlos de Mme Levasseur. Oui. À Haïti, qu'est-ce que la pratique dite du mélange ? Ah. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Haïti. À Haïti, oui, je connais. Haïti, c'est... Le mélange, c'est... Le mélange. Ça doit être une question avec les morts. On déterre les morts. Alors, c'est le vaudou et... Le candomblé, le vaudou et la religion chrétienne. Exactement, c'est le mélange des deux, le vaudou et la religion chrétienne. Bonne réponse de Carlos et merci à Jean-Jacques Féroni. Question de Mme Romeur pour Darécolle. En musique, si vous lisez, d'Acapot, à la fin d'une partition, que devez-vous faire ? Ça explique tout. Si on va à Darécolle, à la fin d'une partition, Darécolle. Oui. En double, on la rejoue. On la rejoue ! Alors, puisque vous me posez la question... Vous confirmez ce qu'a dit Jacques Maillot ? Pas tout à fait, on recommence. On recommence. On recommence. Je préfère, vous voyez, on recommence. C'est plus classe. C'est plus classe. Non, 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 non. Elle vient de dire à l'oreille de Carlos que tu crues, on a une grosse... Mais c'est pas vrai ! Mais que ça, con ! Jamais de la vie ! Elle m'a dit les lèvres, pas ! Mais jamais de la vie, jamais d'une connerie pareille. Je l'ai vu, il a des dorades comme ça. J'en sais rien, je ne le connais pas du tout. Puis en plus, c'est un garçon qui a... Mais quand tu connais à peine les gens, il te montre quand même l'enjeu. Non, 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 moi je ne suis pas du tout comme ça. Vous ne le connaissez ni des lèvres ni des dents ? Non, absolument pas, je ne le connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elle a gardé à vos souvenirs en tout cas, c'est bien. Ça dépend s'il arrive précédé de sa réputation et mal boutonné de surcroît. Yves Saint-Martin, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, j'ai lu, et vous aussi, quelque chose qui m'a tiré l'œil et m'a interpellé, comme on dit. C'est une menace de grève des jockeys parce qu'on entend réglementer l'usage qu'ils font de leur cravache. C'était déjà fait, ça, il y avait déjà une réglementation, c'était à 12 coups de cravache, je crois, et maintenant c'est passé à 8. C'est-à-dire qu'on avait droit à 12 coups de cravache, c'était la SPA qui était à l'origine de... Oui, bien sûr, ils se organisent comme ça qu'ils ont porté plainte et qu'ils ont demandé à ce que ce soit réglementé. Mais de toute façon, c'est laissé, je pense, au libre cours aux commissaires, qui sont assez compétents pour juger s'il y a trop de coups de cravache. Mais est-ce que pour gagner une course, il faut vraiment cravacher ? Moi, je pense que ce n'est pas indispensable, mais ça évite de laisser le cheval se relâcher. S'il est tout seul devant, il a tendance à se relâcher, un coup de cravache, ça le pique un peu, mais ça l'oblige à se tenir. Il peut se relâcher et se faire surprendre par un cheval qui viendrait derrière. Comme on doit défendre les champs du cheval à fond jusqu'au poteau passé, donc il faut quand même monter son cheval à fond jusqu'au poteau. Il n'y a pas d'éperons ? Ah non, c'est interdit, mais non, c'était des tous petits éperons, on ne pouvait pas, vu la monte maintenant qu'on les jocquaits actuellement, on monte trop court, probablement pour se servir des éperons. Enfin, c'est un peu triste de penser que le cheval qui passe pour un animal intelligent, sportif et qui a envie de gagner, il faille taper dessus pour qu'il se place ? Pas pour qu'il se place, mais enfin, il est vrai que le jocquait, lui, dans le feu de l'action, il y en a qui tapent à tort et à travers, et ça, bien sûr, il faut le réglementer. Mais autrement, non, les jocquets chevronnés qui ont l'habitude de le monter, c'est pas à grands coups de cravache qu'on a une éco. Avec la grande Simone. Et Brigitte Bardot, on en prend combien ? Alors, s'il fallait établir un nombre moyen de coups de cravache nécessaires, qui ménagent à la fois la chance des parieurs et le cheval, vous le fixeriez à combien ? On peut pas dire ça, c'est pas standard, ça dépend des conditions, s'ils sont 4 ou 5 chevaux à la lutte, les pauvres garçons vont taper dessus, c'est normal, pour essayer de prendre un avantage minime à la fin. Donc c'est pas standard, on peut pas régler ça. Vous savez, j'essaie de cornaquer d'haricoles, et c'est très difficile, parce qu'il est plutôt dans le genre rétif. Enfin, merci, 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 merci Yves Saint-Martin, salut Yves, au revoir, au revoir. Il est formidable Saint-Martin, et puis bon, il a donné son manteau à un pauvre en plus. Et puis, vous, vous avez eu une vie très intéressante, d'haricoles, mais, mais, Jean Carmet aussi. Et il nous a fait un jour une confidence qui nous a vraiment bouleversé. J'ai eu une vie très intéressante, il m'arrive toujours des choses étonnantes. Il n'est pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit, je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit, je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve ? Le chat. Plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins, cette année je l'ai maintenant, ça change. Il y en a qui, tous les matins, se lèvent à la même heure, moi, un jour, c'est 8h moins le quart, le lendemain, 8h moins 10, il n'y a pas de règle. Je fais la connaissance d'une femme, je lui dis, venez passer la soirée chez moi, elle me répond non. Encore un souvenir. Vous deviez bien vous entendre avec lui. J'adorais, j'adorais. Il avait un numéro, très drôle, il avait un tambour. Ah oui, oui. Je vais vous jouer du tambour, qui va situer les différentes époques. La Révolution française, il faisait un roulement de tambour. Ou même bien avant, un roulement de tambour chez les primitifs. Et alors, ce qui a été drôle, c'est qu'au bout du 15e roulement de tambour, c'était toujours le même roulement de tambour, mais les époques, à l'époque de l'après-histoire, à nos jours et même plus tard. Je pensais que ça allait vous intéresser. Et alors, je vais vous dire, il y a quelque chose qui ne trompe pas quand on est intéressé, pour ne pas dire passionné, on oublie de rire. Ça, c'est un signe. Dès qu'on rit plus, c'est qu'on est intéressé. Autrement, c'est nerveux le rire. Les nazis, vous savez, on découvre tous les jours qu'ils avaient des armes de destruction massive, comme on dit aujourd'hui, qui étaient souvent originales, qui auraient pu être très dangereuses, mais bon, ils n'ont souvent pas eu le temps de s'en servir. Et notamment, on a découvert un stock de tablettes de chocolat truffées d'explosifs, qui devaient parachuter sur l'Angleterre. Et dès qu'un citoyen anglais aurait planté ses dents dans la couche de chocolat, en 7 secondes, il aurait explosé. Et ils avaient également préparé des stocks de petits pois à la française, explosifs. Mais quand ils exposaient dans le ventre, ça doit être rappelé des bons souvenirs, Jean-Pierre. Pour le moment, il n'y a que le flageolet qui est explosif, pratiquement. Oh, le soisson aussi. Le beau gros soisson, c'est magnifique. Une lentille, tu fais un gaz en proportion, évidemment, de la taille du féculent. Une lentille, ça ne donne pas vraiment beaucoup d'énergie, alors qu'un bon gros soisson, ça te balance tout de suite une belle grosse perle. Il y a le coco de pain Paul actuellement, qui est en train de faire une percée très intéressante dans l'univers du haricot. Il y a un vrai combat entre les haricots en ce moment. Et l'artichaut alors là-dedans, qu'est-ce qu'il devient ? Il fait du foin ! Il arbitre ! J'ai une question pour vous, M. Coff, qui vient d'Avridé, où habite M. Royer. Chez les pâtissiers, qu'est-ce qu'ils nomment, dans leur argot un peu trivial, une bite à curer ? Je n'en ai aucune idée, vous pensez bien que ce ne sont pas des choses qui peuvent m'intéresser. Où ça prend cette tournure-là, j'en ai trop connu. Il court, il court, le filet. C'est parce qu'il sert à faire les dessins sur les gâteaux, là, quand on fait une sorte de ringue. Et en même temps, on peut faire... Oui, c'est ce qu'on appelle la poche. La poche, voilà. Et garnir... Garnir la religieuse, alors ! Oui, garnir la religieuse avec la pâte à chouf. Avec la pâte à chouf. Non, 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 non. Garnir la religieuse avec la crème pâtissière. La pâte à chouf, c'est... C'est le contenant. Oui, oui, vous avez raison. Oui, oui, non, mais je suis obligé de vous répondre de temps en temps parce que... On a... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est tout, ça va en couille, hein, là. Vous avez une tendance à vouloir faire croire que vous savez tout. Alors, un peu, quand on sait quelque chose, évidemment, on met le droit dessus dès que ça ne va pas. Oui, vous savez, il y a une jeune fille qui, malheureusement, n'a pas été gâtée par la vie, qui arrive chez un pâtissier. Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Elle la tronche complètement bien. Elle dit, « Bonjour, vous faites un gâteau de l'anniversaire ! » « Oui, madame, peut-être un gâteau de l'anniversaire ? » « Oh, bien, j'aime bien ! » « Je vous donne un grand gâteau de l'anniversaire avec le nom de ma petite soeur qui fait l'anniversaire. » « Bien sûr. » « Comment s'appelle votre petite soeur ? » « Elle s'appelle Pétale. » « Pétale ? » « Oui, parce que quand elle est née, il y a des fleurs, il y a une pétale qui est doucement, doucement tombée sur son visage. » « Oui, à Pétale. » « C'est bien, donc, je vais bon anniversaire, Pétale. » « Oui, je viens, oui. » « Très bien. » « Je peux venir le charger demain, oui ? » « À quel nom je le mets ? » « Poutrelle ! » « Tiens, je vous conseille une visite du ministère de l'Intérieur. D'abord, vous rencontrerez Nicolas Sarkozy. » « Et ensuite, vous verrez que, comme cette visite est maintenant autorisée au public pendant deux jours, dans le cadre des Journées du Patrimoine, vous découvrirez la salle de jeux de casinos entièrement reconstituée, où les agents des renseignements généraux qui sont préposés à la surveillance des jeux en France s'entraînent à détecter la technique des tricheurs. » « Ah oui, des tricheurs existent. » « C'est-à-dire qu'ils jouent à la roulette, au blackjack, à tous les jeux de casinos, et en même temps, on leur enseigne tout ce qui peut se passer d'illicite sur un tapis vert. » « Et s'ils gagnent ? » « On en fait du pognon ? » « Non, ça va pas loin. » « Vous avez beaucoup pratiqué la pelote basque, hein ? » « Ah oui, c'est magnifique. » « Les finales du Japon-là de France, deux fois de suite. » « Ah oui, c'est bien. » « C'est vrai qu'on chante les scores à la pelote basque ? » « Ah, ça devait être plaisant, ça. » « Non, parce qu'en principe, ils chantent faux. » « Ah oui, enfin bon. » « Les basques, ils chantent très bien. » « Ne me dis pas ça, Dari. » « Si, 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 l'écorale... » « Et bien, c'est bien ce que je dis. » « C'est bien ce que je dis, chante faux. » « Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous et Ursula Andres ? » « Un gros patin. » « Un gros patin. » « J'ai foutu un gros patin. » « Mais professionnel ou une pulsion, comme on dit ? » « Blagueur, blagueur, blagueur. » « Je suis allé l'accueillir à l'aéroport, à Hong Kong. » « Je monte, elle sort de la carlingue, je la prends dans mes bras et je l'embrasse. » « À l'époque, j'étais jaune, j'avais la langue valide et ça a duré, peut-être pas une heure et demie, mais ça a duré bien quelques secondes. » « Et sous l'œil de Belmondo. » « Qui après, a fait sa connaissance, il en est tombé amoureux fou. » « Ah, il ne la connaissait pas encore. » « Donc c'est vous qui avez essayé, quoi. » « Oui, c'était avec deux brocades, le metteur en scène, ils se passaient leur temps à dire, « Chiche, que t'es pas capable de... » « Alors, il répète, t'es pas capable de faire ça. » « Et le gars répétait, et il le faisait obliger. » « C'est comme ça, dans le hall de l'hôtel Hilton, à Hong Kong, de Broca dit à Belmondo, « T'es pas capable de foutre... » « Il y avait un groupe avec un gros panier, avec une cinquantaine de paquets de cigarettes. » « T'es pas capable de foutre un grand coup de pied dans le panier. » « Répète, t'es pas capable de foutre un grand coup de pied dans le panier. » « Belmondo prend son élan, et je trouve, là, il faut accepter les cigarettes. » « Je gîte-le partout. » « Nous, tout un trou du film, on ramasse les cigarettes un peu gênées, et on les donne au groupe. » « On les remet dans le paquet du groupe, avec un petit billet, pour se faire pardonner de ce geste. » « Mais attention à ce que vous dites. » Et alors, quelques minutes plus tard, Belmondo dit à de Broca, « Si je t'es pas capable de foutre un grand coup de pied dans le corbeil du chasseur, avec les cigarettes. » « Et porf, il faut un grand coup de pied, de Broca. » « Alors, les cigarettes, tout partout, on les ramasse, on les remet dans le paquet. » « Et le chasseur était ravi, parce qu'il dit, ça continue comme ça toute la journée, c'est une bonne situation. » « Et quelques minutes plus tard, de Broca, de Belmondo n'était pas capable de foutre un grand coup de pied dans le machin, etc. » « Alors j'en saute, j'ai en sauté pour raccourcir. » « Mais nous, on s'en va, parce que c'est là qu'on est arrivé, hein. » « Et vers minuit, quelques jours après, ça continuait toujours. » « Et alors, là, c'est au choix de celui qui écoute tout ce que des conneries que je peux dire. » « Et après, vous faites ce que vous voulez avec, vous restez à Hong Kong, vous écrivez un bouquin, vous faites ce que vous semble, il n'y a pas d'obligation, aucune. » « Et alors, je vais t'oublier de partir maintenant, parce que j'ai envie de vous... » « Question de M. Tavella de Toulon, qui a dit, à la Sécurité sociale, tout est assuré, sauf la pendule. » « Et on ne risque pas de la voler, le personnel a les yeux constamment fixés sur elle. » « C'est Coluche, c'est Coluche. » « C'est Coluche, bonne réponse collégiale. » « Merci à Dary Cole d'être venu nous parler à sa façon, qui est originale, inimitable et parfois un peu surprenante, de ses mémoires d'un canaillou où il a raconté tout ce qui pouvait être dit, c'est-à-dire pas entièrement tout, mais quand même beaucoup de choses. » « Merci, bravo, à demain. » « Merci, bravo, à demain. » « Merci, bravo, à demain. »